Je pense que quand il s'agit de contenus pédopornographiques particulièrement extrêmes, le manga devrait être interdit. C'est évidemment un commerce très lucratif et ce qui est inquiétant en plus, c'est que c'est une mode qui semble être acceptée et tolérée dans la société. Je pense sincèrement qu'il est important de mettre des limites et des réglementations, mais que cela ne s'applique pas aux mangas et animés. Et toi ? Je pense que les mangas sont à part. A mon âge, ça me gêne beaucoup que des enfants encore à l'école primaire ou au collège portent de telles tenues. La manière de définir la pornographie infantile au Japon est révélatrice. Quel que soit le degré de nudité ou le caractère suggestif de la position qu'on lui fait prendre, tant que l'enfant ne dévoile pas son sexe et ses parties intimes, il ne s'agit pas de pornographie infantile. J'ai le sentiment que la marchandisation du sexe chez les jeunes enfants et adolescents est une tendance qui est malheureusement propre au Japon.